comment développer son marketing des réseaux sur internet et recruter jusqu'à sept à dix nouveaux clients par jour en automatique alors salut à toi je m'appelle ducasse goy et c'est la première fois sur cette chaîne youtube autour de cette chaîne youtube je partage avec toi des astuces des conseils d'accord des pépites sur le marketing en ligne sur les tunnels de ventes sur l'affiliation donc si l'un de ces sujets t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube et activer les notifications pour recevoir en avant premier librement et gratuitement toutes les prochaines vidéos alors tu l'as compris dans cette vidéo nous avons parlé de mlm d'accord je vais te donner des astuces des pépites pour réussir ton marketing des réseaux sur internet et recruter jusqu'à sept à dix nouveaux prospects par jour en pilote automatique alors la raison numéro un pour laquelle de nombreux personnes n'ont pas de résultats en mlm c'est tout simplement les méthodes de prospection utilisées du style spamming faire des listes de 100 personnes créer des réunions à domicile alors fait du spamming c'est tout simplement d'accord aller dans le groupe facebook partager des trucs du style gagner 10 euros par jour gagner 10 dollars par jour des astuces comme ça ou concrètement aller dans les commentaires youtube mettre des liens tout simplement qu'ils redirigent vers son mlm c'est stratégie c'est du spamming et ça ne marche pas d'accord même si ça allait fonctionner honnêtement tu ne pourras pas avoir des résultats sur le long moyen terme donc une autre astuce que les gens utilisent souvent dans le métro de prospection et qui ne donne évidemment pas de résultats c'est tout simplement faire des listes de 100 personnes d'accord et contacter une à une ces personnes là alors moi j'aimerais te dit aujourd'hui que sur internet d'accord en tout cas quand on fait une activité qu'on est web entrepreneur le boucan entre prenait tout simplement le but c'est de kiffer ce qu'on fait d'accord fait une liste de 100 personnes et contacter ces 100 personnes honnêtement tu deviens quelque c'est comme si en guillemets tu n'avais pas de temps libre tu n'avais pas de temps à consacrer à toi même parce que fait des listes de 100 personnes et arrivent à contacter ces 100 personnes même si cette liste finit tout ce qu'on fait après c'est tout simplement de créer encore une nouvelle liste de 100 personnes et moi je me dis si tu dois créer des listes comme ça tu ne kiffes pas ce que tu fais et en plus on n'a pas tous habiletés à avoir une large liste de contacts comme moi par exemple je n'ai pas une large liste de contacts et du coup fait des listes de 100 personnes honnêtement ça va être limite pour moi je sais que cette stratégie elle est recommandée par de nombreuses entreprises en mlm d'accord alors je ne dis pas que ces entreprises ont tort de proposer cette stratégie c'est tout simplement pour eux la stratégie qui paraît le plus facile mais honnêtement c'est pas une stratégie d'accord qui va fonctionner pour toi sur le long terme parce que fait une liste de 100 personnes déjà 700 personnes tu n'es pas certain d'accord que 500 personnes seront intéressées par ce que tu vas proposer et après si cette liste est achevée c'est à dire si tu finis la dernière personne sur cette liste tu vas devoir créer une nouvelle liste et ceci et ceci faisant tu risques même d'endommager de réunir d'accord de ruiner pardon des relations avec tes proches ta famille et tout et l'autre astuce c'est que les gens utilisent souvent c'est de créer des réunions à domicile c'est à dire quand ils ont créé la liste de 100 personnes après ils vont se transformer en mode bon port d'accord éviter des gens à domicile réunis des personnes qui ne connaissent même pas d'accord et leur proposer leurs opportunités mlm tout simplement comme ça cette stratégie également elle ne marche pas d'accord parce que quand tu envies des gens moi honnêtement quand tu vis des personnes l'idéal pour moi c'est que tu patates à ces personnes là ce qui les intéresse potentiellement tu vis des personnes et tu leur parles d'une opportunité ces personnes ne savent pas déjà concrètement ce qu'elles vont obtenir pardon et tu leur partage d'une opportunité et bizarrement souvent ça ne marche pas et tout simplement se dit bah merde j'ai perdu mon temps j'ai fait si j'ai fait tel j'ai fait tel et c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas des résultats en mlm et tout simplement abandonne la raison numéro 2 c'est tout simplement le manque de stratégie à long terme comme je le disais au début les méthodes de stratégie les méthodes de prospection par exemple qui sont utilisés aujourd'hui on est bel et en tout cas pour la plupart des personnes utilisées en mlm aujourd'hui sont des stratégies d'accord qui ne sont pas des stratégies qui vont apporter sur de long terme parce que même si la stratégie elle fonctionne aujourd'hui sache que sur de long terme c'est pas concrètement une stratégie dont tu vas pouvoir vivre honnêtement dans ton mlm donc la stratégie de prospection que seulement 1% d'accord des gens utilisent en mlm c'est tout simplement la stratégie des tunnels de vente alors peut-être que tu sais pas encore ce que c'est qu'un tunnel de vente un tunnel de vente d'accord c'est un processus étape par étape pour faire passer par dont une personne de visiteur à client d'accord bon il ya déjà visiteur prospect client mais le but honnêtement tu l'as compris si tu l'as compris pardon c'est de passer cette personne de visiteur à client une fois que cette personne elle a visité ton opportunité après le but en fait honnêtement c'est de le faire passer à client et dans le tunnel de vente comme tu peux le remarquer sur mon écran je vais mettre le point de d'accord pour que cela soit bien illustré donc dans le tunnel de vente il y a quatre étapes la première étape c'est tout simplement attirer la personne d'accord ou encore qu'on appelle la sensibilisation donc dans cette première étape en quoi elle consiste le but honnêtement avec cette première étape qui consiste qui est l'attirance si on va le dire comme ça c'est tout simplement en fait d'attirer la personne de d'activer l'attention de cette personne comment ça se fait ça peut être pas par exemple que j'ai créé une vidéo que ça fait par lors d'une vidéo youtube tu scrolls tu scrolls par mes lèvres de youtube et tu tombes sur un titre qui te fait ok ça c'est la sensibilisation qui a attiré l'attention de la personne ou encore une miniature youtube tu vois la miniature elle est un peu intrigante tu vas voir ça c'est la sensibilisation ou l'attirance ou encore tu as fait une publicité facebook d'accord et la personne est en train de scroller sur cette suite sa page facebook et donc concrètement je suis quelque chose qui l'attire ça également c'est la sensibilisation donc j'étais un peu illustré ce que c'est que la sensibilisation cette étape j'espère que tu l'as compris deuxième étape ça va être l'intérêt d'accord alors une fois que la personne tout simplement et a été attiré par ce que tu as fait d'accord maintenant faudrait qu'elle suscite de l'intérêt à ce que tu as partagé c'est d'une cité lors d'une vidéo youtube par exemple une fois que la personne a été attiré par la miniature ou le titre de ma vidéo a cliqué sur la vidéo est en train de regarder la vidéo d'accord bah faudrait qu'elle ait de l'intérêt pour ce que je partage si elle n'a pas si ce que je partage d'accord n'a pas d'intérêt pour cette personne là cette personne va tout simplement quitter ma vidéo est censé ne plus revenir tout simplement donc le but honnêtement tu vois c'est fait c'est attirer la personne donner de l'intérêt à la personne pour suivre ce qu'on veut partager et une fois que la personne a eu de l'intérêt pour ce que l'on veut partager la troisième étape ça tout simplement la prise de décision ok la personne a regardé ma vidéo en entier ou à lui ou à lui pardon le contenu de ma publicité en entier ok elle faudrait qu'elle prenne une décision la décision ça va être du style ok je lui ai dit clique ici pour en savoir plus et la personne elle a décidé de cliquer c'est lorsque cette personne elle aura décidé de cliquer d'accord sur le lien que je vais lui partager peut-être par exemple pardon c'est à ce moment là que la personne aura pris une décision donc la décision c'est la troisième étape la quatrième étape ça tout simplement une étape d'action n'oublie pas que cette personne c'est vrai qu'elle a décidé d'aller voir ce que tu partages mais après ou ce que tu proposes pardon mais après n'a pas encore pris et n'a pas encore agir d'accord donc le plus honnêtement avec cette étape qui est l'action moi je pense est l'étape déjà la plus primordiale c'est tout simplement cette étape qui va consister d'accord à ce que la personne elle prenne d'accord une vraie décision c'est elle agisse d'accord après sa décision elle va passer par exemple sur ta page de vente peut-être ou si tu n'as pas je vais capture va lui va lire pardon le contenu de ce que tu vas proposer et passer à l'action dans l'action ça va être du style la personne a acheté d'accord ce que tu proposes si c'est bien sûr un achat ou la personne a laissé son adresse email donc tu l'as compris également cette étape donc il ya quatre étapes dans la dans le tunnel de vente et je viens de concrètement de fait un détail de ces quatre étapes donc pour un tunnel de vente en mls spécifiquement c'est comme ça que se résume les trois étapes dont il ya une première page on va en revenir après je vais être concrètement t'expliquer exactement étape par étape ces différentes pages en quoi cela consiste donc il ya c'est un truc de vente concrètement qui est en guillemets en trois étapes il ya une première page il ya une deuxième page il ya une troisième page et je vais t'expliquer concrètement ce que ça veut dire ces pages dans le reste de la vidéo donc comme je le disais les avantages d'utiliser un tunnel de vente quand on fait du mlm d'accord c'est du passé une personne de visiteurs à prospect d'accord puis de prospect à client donc le prospect est simplement déjà la personne a eu un intérêt pour ce que non nous partageons donc la personne est en guillemets le prospect donc on fait passer la personne d'accord de visiteurs à prospect puis de prospect à client le processus est totalement automatisé ce qui fait que une fois que le tunnel de vente est créé d'accord il va tourner en over green et cela va faire en cela va générer des prospects des ligues des ventes tous les jours en automatique parce que c'est un processus qui est répété qui est totalement automatisé d'accord également le tuyau devant la termine de faite permet pardon de faire le tri et d'éliminer ceux qui ne sont pas intéressés par ton offre alors ça ne sert à rien concrètement de créer un tunnel de vente d'avoir un million de personnes d'accord sur ce tunnel de vente alors que c'est un million de personnes ne sont pas intéressés par ce que tu fais donc le but honnêtement déjà c'est ce sera d'éliminer les personnes qui ne sont pas intéressés parce que nous proposons et de garder que les personnes qui sont intéressés parce que nous proposons parce que de base une personne qui n'est pas intéressé parce que tu proposes d'accord une personne qui ne va pas adhérer pardon à ce que tu proposes ne deviendra jamais client payant d'accord elle sera juste là peut être à consommer ton contenu gratuitement mais ne passera jamais à l'action donc le plus honnêtement également notre finale de vente c'est de faire le tri d'accueil d'éliminer les personnes qui ne sont pas intéressés par ce que nous proposons et de garder que les personnes qui sont intéressés parce que nous proposons donc peut-être que j'ai dédié aujourd'hui les tunnels de vente du casque ok mais bon ma stratégie elle marche peut-être très bien je veux ça concrètement un des suisses d'accord entre les métaux traditionnels que tu utilises aujourd'hui peut-être et les tunnels de vente mlm non supposons aujourd'hui que tu arrives avec les métaux du style contacter les gens directement sur facebook elle a dit bon je suis dans tel mlm voilà mes bonus et tout regarde ici ou ce type de m elle va te permettre de gagner 1000 euros par mois je sais pas et tu partages le lien regarde un peu la différence qui va arriver d'accord si tu utilises est plutôt un tunnel de vente pour fait la prospection donc on suppose que tu envoies parce que si tu fais cette stratégie que je disais tu comptes à directement les gens du palais des liens c'est que tu vois directement le trafic les champs le trafic sur le site internet de ton mlm donc ici tu as on suppose que tu arrives à envoyer mille visiteurs d'accord sur les sites internet de ton mlm je ne dirais pas que tu n'auras pas des résultats tu peux avoir des résultats et supposons que parmi ces parmi d'accord ce trafic d'accord ces personnes que tu envoies sur le site internet de ton mlm seulement dix personnes d'accord ont acheté d'accord seulement dix personnes ont acheté donc si dix personnes ont acheté car que va-t-il advenir d'accord des 990 personnes restantes rien absolument rien du tout tu auras perdu ces 990 personnes restantes et pour de bon pour toujours tu auras fait ce travail tout ce travail compte pas déjà envoyé mille personnes d'accord sur le site internet honnêtement c'est du boulot d'accord donc si tu arrives à contact à faire parvenir ces dix personnes et c'est 1000 personnes pardon sur ton site internet et que tu as seulement 10 acheteurs peut-être que c'est bien pour toi mais honnêtement sache que c'est du boulot derrière et après tu auras perdu une grosse partie du boulot que tu as fourni alors qu'en revanche si tu utilises un tunnel de vente d'accord tu as fait et tu utilises et tu on va peut-être le même trafic donc mille personnes sur le tunnel de vente et seulement 10% sont intéressés d'accord ça te fait parce que le but comme je t'ai dit c'est d'abord d'attirer l'intérêt de la personne d'accord donc si seulement 10 personnes sont intéressées tu auras en fait 110% sont intéressés par exemple tu auras déjà sans prospect sans procès te fait concrètement sans personne potentiellement acheteurs d'accord qui vont peut-être devenir acheteurs si on suppose que dix personnes seulement achètent parmi ces 100 personnes ça te reste concrètement 9 90 prospects restants donc tu envoies 1000 personnes d'accord je vais illustrer ça encore tu envoies 1000 personnes sur le tunnel de vente dix personnes sont intéressées d'accord dix personnes ça te fait 10% pardon sont intéressés ça te fait 1000 ça te fait 100 prospects d'accord et parmi ces 100 prospects seulement 10 personnes achètent comme le résultat qu'on a eu également avec le site internet pour 100 personnes donc 10 personnes seulement ont acheté ça va te rester concrètement 90 prospects restants et ces 90% restants tu ne les paies pas parce que elles sont qu'ils sont concrètement dans ta base email et ce qui va faire que tu pourras leur envoyer des séquences email de reconversion parce qu'il faut concrètement que certaines personnes voient en moyenne cette fois ton offre avant de devenir client plus une personne va voir la tête plus une personne va voir que tu partages du contenu plus cette personne est susceptible d'acheter chez toi d'accord donc le but honnêtement d'accord c'est d'envoyer des séquences email après pour convertir les 90 pour les 90 personnes restantes d'accord qui ne sont pas passés à l'action et ceci dit tu construis ta propre base email tu comptes ta propre base de données et déjà que ça sache que cette liste email tu pourras la recontacter pour le proposer d'autres offres pourquoi pas peut-être derrière vendre tes propres produits pourquoi pas donc honnêtement déjà sache que si tu n'as pas de base email aujourd'hui tu n'as pas d'entreprise le but honnêtement tu n'as pas de business le but honnêtement c'est de pouvoir créer sa propre base de données de clients d'accord que tu pourras contacter pour le proposer des propres offres c'est concrètement comment construire une entreprise pérenne d'accord sur internet donc les trois étapes aujourd'hui pour créer un tunnel de vente rentable en mlm et développer son réseau la première étape ça va être simplement identifier son audience et où elle se trouve ça ne sert strictement à rien d'accord de parler à tout le monde c'est une personne si tu partage par exemple situé dans le mlm du style bien-être honnêtement ça ne sait strictement à rien de contacter des personnes ou qui des de connaît des personnes pardon qui sont intéressés par tout ce qui est marketing en ligne et tout ça ne sait strictement à rien si tu es dans le bien-être et tu contactes des personnes en guillemets qui sont purement intéressés par le marketing en ligne qui n'ont rien à voir avec le bien-être honnêtement déjà sache que tu es en train de passer à côté de la plaque parce qu'une personne d'accord le bien nettement c'est d'identifier son audience il une personne qui est intéressé par le bien-être ça va être par exemple tu peux concrètement commencer par une terre par interagir avec les personnes je dis bien les personnes qui sont intéressés déjà par le bien-être ça va gestire les gens qui font du sport jeudi n'est pas de quoi je sais pas même si c'est cohérent ce que j'ai dit mais bon tu as compris le bien des pensées de cibler des personnes qui ont potentiellement un intérêt pour ce que nous partageons également trouver la plateforme sur laquelle ces personnes se trouvent si cette personne se trouve sur instagram alors ton coeur de métier ton trafic doit provenir d'instagram si cette personne se trouve beaucoup plus sur facebook ton trafic doit provenir de facebook si cette personne pardon se trouve beaucoup plus sur google tu dois créer d'accord des articles de blog pour pouvoir cibler ces personnes là et potentiellement le fait devenir client payant chez toi et tu peux utiliser 10 stratégies d'accord tu peux utiliser la publicité pour aller les retrouver tu peux utiliser le marketing de contenu ça va dire du style utiliser la vidéo youtube utiliser pataille du contenu gratuitement sur facebook ou sur instagram ça peut être du style faire des annonces utiliser la méthode des influenceurs bref tu l'as compris à plein de stratégies que tu peux que tu peux utiliser aujourd'hui pour retrouver ton audience cible et les attirer vers toi d'accord dans la deuxième stratégie la deuxième étape pardon va tout simplement de modéliser ton tunnel de vente le tunnel de vente comme je l'ai dit c'était l'image que je t'avais montré tout à l'heure d'accord le tunnel de vente il est en trois étapes qui sont très très importante d'accord la première étape ça va tout simplement la page de capture la page de cap c'est tout simplement la page où tu obtiens l'idée d'accord de ton prospect en échange d'un cadeau en échange de ton offre alors tu sais pas ce qu'est ce que tu vas faire c'est passé sur la page de laquelle tu proposes concrètement ton offre c'est cette page que tu présentes peut-être ton offre en du style ok dix méthodes pour perdre du poids rapidement et après tu présentes ton produit en bien être d'accord le biais dans cette page d'accord c'est de proposer ton offre qu'est ce que toi tu offres d'accord c'est si et c'est concrètement la page ou la plus importante en bon la deuxième page la plus importante voilà le ton tunnel de vente parce que tu sais si cette part que tu pourras transformer des visiteurs en prospect et après les fait passer un client donc la bride page la deuxième étape c'est la bride page d'accord en français le la page point d'accord bon si ça se dit en français comme ça la page point alors si cette page concrètement qu'est ce que tu as proposé si cette page tu as fait peut-être une brève vidéo où tu vas présenter tu vas tu vas te présenter tu vas insérer ton caractère attractif d'accord ton caractère attractif tu vas parler tout simplement à ton audience et tu vas le proposer c'était ton offre alors n'oublie pas qu'une personne d'accord qui t'a laissé son adresse simile pour la première étape n'est pas n'a pas encore pris d'accord une décision et n'a pas encore pris une action donc c'est sur cette page d'accord que tu vas faire prendre une décision à cette personne là et cette décision c'est concrètement d'adhérer à ce que tu fais si tu venais pour si tu es dans le mlm bien-être par exemple c'est du style vendre un produit derrière si tu es dans le mlm voyage peut-être c'est du style proposer une rédition sur le voyage c'est pas trop fait prendre une décision à cette personne tu vas lui donner les avantages de ce que tu fais pourquoi est-ce qu'elle devait passer à l'action avec toi d'accord sur cette page 2 donc sur la troisième page d'accord c'est concrètement la page du site de ton mlm n'oublie pas qu'une personne qui est déjà sur l'abri de pays d'accord et qui a terminé qui est resté longtemps sur l'abri de pays c'est une personne d'accord à qui tu as fait prendre une décision et cette personne elle doit prendre une action ça va être le site internet de ton mlm ou peut-être la personne va s'inscrire au parrainage ou acheter un produit derrière donc tu l'enverras après sur la page de ton mlm et cette partie cette page que la personne prendra une action la personne va prendre une action tout simplement parce que tu l'as déjà converti avec l'abri page d'accord en essayant ton caractère attractif donc tu vas te dire du cas je ne sais pas comment créer des pages internet c'est très simple à le faire rien de compliqué c'est très simple à le faire moi j'utilise clickfunnels d'accord pour créer mes tunnels de vente je te laisse un lien à la description donc déjà le lien tu peux le voir du casse goit.com slash go slash cf bonus d'accord sur cette page tu vas te retrouver mes bonus d'accord que je t'offre à clickfunnels et opening 14 je dis c'est gratuit pour démarrer et constater à créer tes tunnels de vente en mlm donc la troisième étape pour créer ton tunnel de vente rentable ça va être du style utiliser un marketing efficace déjà tu vas utiliser des vidéos explicatives parce que les vidéos honnêtement aujourd'hui on va se le cacher on est à l'air de la vidéo et c'est pour ça comme je le disais que sur la bride page il est beaucoup plus intéressant que tu mettes une vidéo de toi où tu parles pour insérer ton caractère attractif attention tu n'es pas obligé d'utiliser de la vidéo mais honnêtement pour moi la vidéo c'est une des stratégies qui marche le mieux aujourd'hui donc ça c'est la première étape la deuxième étape ça va être du style utiliser la preuve sociale la preuve sociale ça va être du style mettre des témoignages de personnes qui ont peut-être travailler avec toi directement ou qui sont dans le mlm en général et que des résultats équipés dans leur expérience et parce que plus il y aura de personnes là tu y aura des témoignages plus les personnes vont se dire ok c'est un truc sérieux je vais m'inscrire d'accord donc ça va être également d'utiliser une communication cohérente alors je vois bien de personnes aujourd'hui qui mettent gagner 10 euros par jour sur internet et derrière quand tu passes derrière c'est que c'est une stratégie qui permet de gagner 0,0,0,0,5 centimes par jour alors je dis n'importe quoi d'accord c'est juste pour te mettre un peu concrètement en cohérence avec ce que je dis le but honnêtement c'est utiliser une stratégie cohérente où il y a des personnes qui mettent une vidéo et le test dit concrètement quelque chose de contraire donc tu l'as compris le but c'est d'avoir une communication cohérente que la personne soit comprenne exactement tout ce qui se passe c'est que la personne se dise pas ben bah je comprends pas donc une fois que la personne a dit je ne comprends pas ça peut être un peu des personnes que tu va perdre certes tu n'auras pas 100% de convention mais le but honnêtement c'est de maintenir une communication cohérente afin que les personnes d'accord puissent comprendre plus de personnes pardon puissent comprendre ce que tu vas partager l'autre chose s'appelle du style fait du ab testing alors faut savoir que ton tunnel de vent il ya bien de choses que tu peux tester tu te savais du style là là la phrase d'accroche que tu mets si la personne a reçu ta page de capture la phrase d'accroche on n'est pas tous sensibles à la même chose si moi je m'appelle par exemple 12 stratégies pour réussir ton mlm en seulement deux jours d'accord par exemple et quelques autres qui m'est par exemple gagne de l'argent avec ton mlm depuis ton salon tu vois ces deux phrases vont dans la même thématique mais ne veulent pas forcément dit la même chose et même si le but c'est d'obtenir de gagner de l'argent avec le mlm les deux honnêtement vont parler pour certaines personnes pendant que l'une va parler pour certaines personnes pardon pendant que l'autre va parler pour une autre type des personnes ou carrément il y aura une un titre qui va combattir mieux que l'autre dans le but honnêtement c'est de faire du ab testing d'accord les différents éléments que tu vas mettre suite à page de capture s'appelle également la couleur ça peut être la vidéo la couleur des boutons pardon ça peut être la vidéo ça va être tout simplement le branding derrière il ya plein de choses honnêtement le design également il ya plein de choses dont je vais le ab testing sur ton tunnel devant pour avoir des résultats percutant parce que plus tu vas mettre en valeur ton tunnel devant plus tu as fait des tests d'accord plus tu vas obtenir des résultats ça c'est certain donc l'autre astuce avec du style s'inspirer de ce qui existe déjà il ne faut pas réinventer la roue va dans ton dans ta niche regarder les tunnels de vente qui fonctionne déjà dans la thématique tout simplement t'en inspirer c'est le c'est la meilleure chose à faire au lieu de rester là à créer une stratégie toi pas toi même de a à z et pour t'inspirer énormément et avoir une belle source d'inspiration moi je te recommande de prendre le livre nettoie marketing secret de russell bronson c'est un livre honnêtement au reçois de bronson il te dévoile les stratégies pour réussir son marketing des réseaux avec les tunnels de vente pour moi ce livre c'est une pépine d'accord je ne l'ai pas lu personnellement j'ai lu les résumés j'ai lu les résumés du livre et pour moi moi je pense que c'est concrètement une belle ressource à avoir pour réussir dans son marketing de réseaux il faut savoir que récemment a déjà écrit plein de livres qui sont aujourd'hui des bêtes c'est là du coup je suis convaincu également que si tu as ce livre d'accord tu ne peux que réussir en bien sûr en utilisant les stratégies en appliquant surtout les stratégies partagées tu ne peux que réussir avec ta stratégie de mlm avec les tunnels de vente je te mettrai le lien du livre juste en dessous dans la description il est gratuit tout ce que tu auras à payer c'est les frais de port d'accord les frais pour qu'on te l'envoie jusqu'à chez toi à la maison donc si tu veux aller beaucoup plus loin je t'aide personnellement à lancer ton propre tunnel de vente mlm de a à z il faut savoir que j'ai déjà aidé plusieurs personnes d'accord à lancer le propre tunnel de vente en mlm et si tu veux être le prochain j'ai mis pour toi juste en dessous une consultation stratégique que je propose d'accord pour tenir d'accord à lancer ton propre tunnel de vente en mlm profite d'en d'accord et moi je serai ravi de prendre cette consultation avec toi cette vidéo elle t'a plu n'hésite pas à la liker d'accord et à t'abonner à ma chaîne youtube surtout parce qu'on est très peu sur cette chaîne youtube et le but honnêtement c'est de faire découvrir ce type de contenu à plusieurs personnes n'hésite pas à me poser des questions en commentaire s'il y a une partie que tu aimerais encore que je te détaille beaucoup plus aussi tu veux plus de contenu sur mlm n'hésite pas à me partager cela dans les commentaires je me ferai un plaisir de t'aider avec d'autres contenus qui pourront être constructifs pour toi n'oublie pas de prendre également ta consultation avec moi pour accélérer ta progression et atteindre beaucoup plus de clients avec le mlm le marketing des réseaux à tout de suite c'est d'abonner au pas il